Bonsoir à tous, je vais attaquer par le traditionnel. Aujourd'hui on va parler d'Héraldique. J'ai choisi de parler de l'Héraldique à travers un biais particulier, donc c'est celui de l'Histoire. Je me suis dit que ça allait être un petit peu trop formel de parler de l'Héraldique dans son utilisation, c'est-à-dire les différents éléments qu'il constitue, comment on fait un blason, qu'est-ce qu'un blason en particulier. Donc on va attaquer de par son apparition, son implémentation dans la société. On va parler aussi brièvement d'armure, c'est pour ça que j'ai fait appel à Morcaire, ça va être sympa. On va parler de l'évolution de l'armure, je vais voir ça plus en détail avec vous. Donc voilà le plan rapidement. On va évoquer deux grandes parties, donc la période pré-Héraldique, ça sera une petite introduction, et le développement de l'Héraldique au sein de la société, suivi de l'évolution de l'armure. Donc, pour ce faire, on va commencer par le commencement. Donc pour, afin de parler d'Héraldique, je pense qu'il est important de le définir. Donc qu'est-ce que l'Arrêt Réraldique ? J'ai deux définitions que je vais vous citer maintenant. Donc il y a l'Arrêt Réraldique, qui consiste à la connaissance des termes propres des armoiries, pour définir d'une manière plus claire et complète, donc on peut dire que le blason est la science de construire les armoiries. Maintenant qu'on a vu qu'est-ce que pouvaient être les Réraldiques, il est intéressant de se baser sur qu'est-ce que sont les armoiries, vu qu'on en a parlé. Donc les armoiries, pour reprendre une définition qui est proposée par Rémi Mathieu, qui est un historien, donc les armoiries sont des emblèmes, en couleur, propres à une famille, une communauté, ou plus rarement à un individu, qui est soumis dans leur disposition et dans leur forme, à des règles précises, qui sont celles du blason. Certains caractères distinguent nettement les armoiries du Moyen-Âge, des emblèmes préexistants, servant le plus souvent de signes distinctifs à des familles, à des groupes de personnes unis par les liens du sang, elles sont en général héréditaires, les couleurs dont elles peuvent être peintes n'existent qu'en nombre limité. Enfin, elles sont presque toujours présentées sur un écu. Nous avons maintenant vu la définition de ce qu'est, de toute façon, assez terre à terre, l'Héraldique et quels sont les armoiries. Nous allons maintenant rentrer dans le vif du sujet, en parlant de la période pré-Héraldique, en attaquant cette période. Donc, pour cela, je vais évoquer différentes civilisations. Donc, il y a un besoin qu'on constate à travers les civilisations. C'est l'usage d'emblèmes qui est commun, du coup, à toute époque, et donc civilisation. Donc, l'Héraldique répond à des règles de composition qui sont peu nombreuses, mais qui permettent, mais qui sont, pardon, permanentes et qui sont contraignantes aussi. Ce fait est important car il met en valeur la différence essentielle qu'il existe entre l'Héraldique européenne et les systèmes emblématiques qui sont utilisés par d'autres civilisations. Donc, c'est ainsi que les Japonais, les Mamluks, les Incas et même d'autres ethnies africaines ou océaniennes ont pu avoir à un moment ou un autre de leur histoire utilisé des emblèmes présentant avec des armoiries occidentales. Donc, essentiellement, l'Héraldique s'est vraiment développée en Europe, et on reviendra dessus plus tard, donc qui présentent des ressemblances avec certaines compositions, mais ces dernières n'ont jamais été codifiées avec des règles impératives, comme c'est le cas en Héraldique. Chez les Grecs et les Romains, notamment, on trouve, donc j'ai pris ces deux exemples, on retrouve des représentations allégoriques d'animaux, de figures géométriques, qui semblent avoir été régies par des lois de même nature que l'Héraldique. C'est dit, on n'en a pas trouvé les mêmes traces qu'on a pour l'Héraldique. Donc, il semble en effet qu'ils aient fait usage d'une part d'emblèmes individuels ou familiaux, tels que se représentés sur les vases peints, et d'autres parts d'emblèmes collectifs propres à une cité, et notamment reproduites sur les monnaies, sur les sceaux et sur les documents officiels. Donc, on va se recentrer un petit peu plus sur l'Europe et sur la période du Haut Moyen-Âge, en regardant brièvement quels sont les boucliers qui existaient pendant la période préhéraldique du Haut Moyen-Âge en Europe. Donc, la connaissance de l'histoire des emblèmes préhéraldiques du Haut Moyen-Âge reste assez imprécise et lacunaire. Il est pourtant possible, à partir de documents de cette époque, de retracer l'évolution du blason entre, disons, le VIe et le XIe siècle, à peu près. Donc, à l'époque des invasions, le bouclier était plat et rond, et destiné au combat rapproché sous les Mérovagiens et les Carolingiens, ce bouclier reste rond, mais devient bombé, comme on peut le voir sur la figure numéro 2. Alors, à la fin du Vème siècle, apparaissent les premiers écus allongés, la forme ovale ou elliptique, mais le bouclier rond ne disparaît pas pour autant, tandis que les chevaliers lui préfèrent peu à peu l'écu en amande. Il devient l'arme défensive des cavaliers et de certains soldats à pied. Donc, le grand bouclier de type normand en amande, qui apparaît à la fin du XIe siècle, comme on peut le voir sur la figure numéro 3, protège tout le corps, du combattant jusqu'aux genoux, et peut-être utilisé à pied ou à cheval. Donc, sa silhouette, évoluant progressivement vers le triangle, déterminera l'écu héraldique, souvent utilisée. Donc, l'agence de réglementation des emblèmes semble perdurer jusqu'à la fin du XIe siècle. Cela laisse donc penser que les ornements des boucliers qui figurent sur les tapisseries, alors notamment de la reine Mathilde, vers 1066-1077. On peut le voir sur la figure numéro 4, donc la tapisserie de Bayeux, ou mentionnée dans la chanson de Roland, ne constitue pas de réelle armoire, mais dans le cas de la tapisserie de Bayeux, on aura l'occasion de revenir dessus brièvement. Maintenant que nous avons parlé de la période pré-héraldique, on va pouvoir entrer dans l'apparition des rhaldiques au sein de la société médiévale. Donc, il est admis aujourd'hui que l'apparition des emblèmes héraldiques date du XIIe siècle, et se trouvait à la nécessité où se trouvèrent les combattants de se faire reconnaître dans les batailles. Le Homme leur cachait en partie le visage et les rendait méconnaissables, comme on peut le voir sur cette image d'un soldat, alors c'est un soldat normand, avec une partie de son visage qu'on ne voit pas. Donc, ceci dit, il y a un autre élément qui explique la naissance de l'ère albique, et que longtemps, les rivalités territoriales et seigneuriales n'avaient opposé que des groupes dont l'effectif était limité, et ne nécessitaient pas une identification systématique, mais à partir de la fin du XIe, tandis que la société féodale s'organise, cette dernière étant basée sur un lien de fidélité entre un vassal et son seigneur, les expéditions militaires que ça engendre exigent un nombre croissant de combattants, et ces derniers vont donc, comment dire, devaient donc pouvoir se reconnaître dans les batailles et s'identifier rapidement, que ça soit leurs compagnons ou leurs adversaires, plus généralement. Donc, en partant de ce constat, on voit qu'ils ne tardèrent pas à adopter les couleurs du chevalier pour laquelle ils se battaient. Le mode de connaissance consistait essentiellement en une décoration particulière du bouclier. Alors, il est à noter que ces signes distinctifs sont d'abord individuels, ça, on aura aussi l'occasion de revenir potentiellement dessus, qui sont d'abord individuels et que, par la suite, c'est de un collectif. Voilà. On va passer brièvement sur deux notions dans l'héraldique qui sont assez importantes. Donc, dans un premier temps, on va aborder les différentes formes d'écu. Donc, l'écu du latin, alors, Mardonius, ne soit pas trop indulgent, mais alors, si elle vient du latin, il semblerait scutum, je ne saurais pas le prononcer exactement, donc, qui signifierait bouclier. Donc, ce dernier symbolise donc la forme, logiquement, du bouclier des chevaliers et varie par conséquent au cours des siècles et selon les pays. Donc, on a ici, sur l'image qui est représentée, les différentes formes d'écu, ceux qui, disons, qui sont le plus utilisé, notamment dans les pays européens. Alors, on peut voir, en haut à gauche, il y a la présence de l'écu, un cocorico de l'écu français, donc, qui est d'ailleurs double, parce qu'il y a un écu français, donc, ancien, qui a une forme triangulaire, comme on l'a évoqué, et un écu français moderne qui est une forme un peu plus carrée. Nous allons donc passer, tac, à la prochaine étape. Donc, alors, il faut savoir que dès l'apparition, les armoiries se composent, donc, de deux éléments, comme je l'ai évoqué, donc, deux figures et deux couleurs qui prennent place dans un écu délimité, donc, la forme de l'écu, par un périmètre dont la forme est indifférente, même si, comment dire, celle qui va être gardée de façon générale, c'est la forme triangulaire qui est, comme je le disais, héritée des boucliers du XIe siècle, qui est la plus fréquente. Donc, à l'intérieur de cette écu, couleurs et figures ne s'emploient ni se combinent de façon indifférente. Elles obéissent à des règles de composition qui sont, il faut le noter, peu nombreuses, mais rigoureuses. dont la principale concerne l'emploi des couleurs et c'est la règle de contrariété. On aura l'occasion de revenir juste après dessus. Je vais juste passer sur la notion donc de démo. Alors, dans le langage du blason, comme on peut le voir ici, il y a une liste des différents émos. Dans le langage du blason, je vais définir ce que c'est, on appelle émo les différentes couleurs dont on revêt le champ de l'écu et les figures qui y sont représentées. Donc, ce nom a dit-on été donné à cause de l'usage où l'on était anciennement de peindre des armoiries en émail sur les meubles et plus particulièrement sur les objets d'orfèvrerie. Donc, ce qui est intéressant là, c'est qu'on va avoir différents types d'émo. Ici, sont répertoriés les émos qui sont utilisés en héraldique. Donc, nous avons par conséquent trois types, donc ils sont divisés en trois groupes qui sont, dans un premier temps, donc les deux premiers que nous pouvons voir ici qui sont l'or et l'argent. C'est le groupe des métaux. L'or et l'argent qui correspondent, alors il faut savoir qu'en héraldique, les couleurs sont adaptées et ont des noms typiques à l'héraldique. Donc, notamment l'or et l'argent correspondent en réalité à ce qu'on pourrait appeler nous, donc le blanc et le jaune. Et on va voir ça, ça se dérive pour les couleurs qui sont le deuxième groupe. Le deuxième groupe, je vais passer rapidement dessus, il y a cinq qui sont les couleurs. Il y en a cinq qui sont l'azur, le synople, le pourpre, le gueule et le sable. Donc, pour donner l'équivalent en français, disons compréhensible, il y a le bleu, le vert, le violet, le rouge et le noir. On va passer à la dernière catégorie, donc c'est les fourrures. Celles-ci, il faut savoir que dans le cadre de l'air allié avec les fourrures arriveront quand même plus tard. Il n'y en a que deux qui sont du coup l'hermine et le vert et qui ont leur inverse, qui sont le contre-hermine et le contre-vert. Voilà. On est passé un petit peu sur la partie de l'écu et de l'héraldique de façon un peu magistrale et sur comment c'est composé. On va revenir un petit peu à l'histoire. Donc, les plus anciennes armoiries connues et qui ont été enregistrées sont celles de, bon alors, ça ne va pas faire plaisir à tout le monde, mais bon, sont celles de Geoffroy V d'Anjou, qui était un plantagenet. Donc, l'apparition de ces armoiries date de 1127. Ce blason lui avait été donné à l'occasion de son mariage avec Mathilde Normandie par son beau-père qui était Henri Ier, le roi d'Angleterre. Donc, les lions, d'ailleurs, on peut le voir ici. Pour ceux qui arrivent à suivre pour la présentation qui ne sont pas sur le live, je vous invite d'ailleurs ceux qui peuvent à vous déconnecter et à laisser parce que s'il y a des places, de vous déconnecter régulièrement et de laisser la place histoire que tout le monde tourne et puisse voir un minimum pour ceux qui n'ont pas le powerpoint sous les yeux. Je vous remercie. Donc, on peut voir qu'il y a différents lions qui deviendront d'ailleurs par la suite des léopards. Ces derniers sont représentés par le même animal, simplement, en erlique, le lion à la face de profil de léopards et à la tête de face. Donc, on va se baser sur ces armoiries pour voir une notion d'erlique qui est celle de blasonner. Blasonner, encore une fois, je vais définir le terme. je remercie d'ailleurs Fuchs pour cette définition, un ami qui fait de l'erlique. Donc, blasonner est donc l'art de décrire les armes conformément au terme que Star exige. il demande l'expression la plus simple possible sans faire d'équivoque et permet d'employer la culture iréalique pour sa simplification. Donc, si on doit faire le blasonnage de ce TQ, le premier reconnu, celui de Chauffeur 5 de Chou, ce serait donc le suivant. D'Azur, donc on donne le champ, à 6 lions d'or armés l'an passé de gueule disposés en 3-2-1. Donc, on donne pour faire court le champ, le meuble, c'est-à-dire l'objet qui est posé dessus, la couleur de celui-là et celui de ses détails. Donc, armés l'an passé, c'est les griffes et la langue et sa disposition. Voilà. On va continuer sur notre lancée. Donc, les boucliers qui sont représentés maintenant, je vous ai dit qu'on allait revenir dessus, sur la tapisserie de Bayeux qui est, comme je l'évoquais précédemment, datée de vers 1070-1080 dans cette zone à peu près, donc fin du XIe siècle, ne sont pas armoriés, tel qu'on l'entend. Ils sont le plus souvent avec une bordure, à deux exceptions près, sur lesquelles il me semble qu'on voit un dragon, quelque chose de cet ordre. Voilà, il n'y a que deux exceptions. Donc, l'ornement de ces boucliers ne pouvait donc pas servir à distinguer les chevaliers. l'apparition des armoiries se placerait donc aux environs de 1080 et 1127. Alors, pourquoi ? Parce que, justement, on a le début où on voit des formes qui commencent à ressembler à l'air lique, mais qui ne respectent pas totalement les codes et qui ne suffisent pas pour être qualifiés d'air lique, à 1127, qui est le premier blason reconnu, comme on l'a vu précédemment, avec l'apparition du blason de Geoffroy V d'Anjou. Et donc, c'est dans cette période, fin XIe siècle, début XIIe siècle, que l'on daterait à peu près l'apparition de l'héraldique. Donc, il faut savoir qu'il n'est pas possible de préciser davantage et la question des origines de l'héraldique n'a guère fait progrès depuis l'article de Louis Boulis de l'Édin qui est sur les plus anciennes armoiries de France qui est parue, alors il faut savoir, en 1897. Donc, c'est assez vieux. Donc, les documents utilisables ne sont pas nombreux, en effet. Les chroniqueurs paraissaient avares de détails sur cette matière et la description du bouclier de Geoffroy de Plantagenet, comme on l'a vu précédemment, reste assez exceptionnelle pour l'époque. Hop là, deux secondes. Voilà. Alors, du coup, les premières règles d'héraldiques sont établis au milieu du XIIe siècle vers 1160, donc on a daté fin XIe siècle, début XIIe siècle pour l'apparition de l'héraldique, à proprement parler, et milieu XIIe siècle pour l'apparition des premières codifications d'héraldiques. Donc, elles distinguent les formats, les couleurs, les métaux et les différents motifs. Donc, le blason est construit comme le plan d'une maison avec ses pièces. Donc, chaque pièce, pour faire le comparatif, serait un meuble qui peut représenter par exemple un animal, un végétal, une construction, une croix, une arme, etc., outils, astres, etc. Donc, il faut savoir que le blason représente les caractéristiques les plus hautes et les qualités spirituelles les plus nobles du chevalier. Cette représentation est alors éminemment symbolique. Donc, on peut prendre comme exemple le lion qui est l'emblème de Saint-Marc qui symbolise la force ou l'aigle emblème de Saint-Jean qui représente une certaine altérité, l'intellectualité et la spiritualité. Voilà. Donc, maintenant que nous avons vu l'apparition et le début, les prémices de l'héraldique, comment c'est arrivé dans la société et les bases de ce que c'est, on va pouvoir s'attaquer à son implantation dans la société, comment elle s'est répartie dedans, comment elle est apparue, comment elle a été accueillie et on parlait différentes strates de la société médiévale. Je fais une aparté pour préciser que j'ai choisi lors de cette présentation de parler essentiellement, alors même uniquement de l'héraldique au temps médiévaux parce que c'est un sujet très très vaste et pour une introduction ça me semblait déjà assez dense de militer à cette période mais j'en reparlerai plus tard. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les premières armoiries identifient d'abord, comme je l'ai évoqué, un individu, puis très rapidement une parenté ou un fief. Donc, c'est à partir des années 1170 que les armoiries s'étendent progressivement donc à la famille et à la fin du XIIe siècle, leur usage est souvent devenu héréditaire. C'est le caractère héréditaire et familial qui va donner leur essence définitive aux armoiries. En France, donc, on a en Loire, c'est dans la loi et la Meuse que le phénomène s'observe le mieux. Les armoiries sont d'abord adoptées par les grands nobles, puis par les simples chevaliers et enfin les petits nobles non-chevaliers et les écuyers. L'évolution, par ailleurs, sans doute un peu antérieure est semblable en Angleterre et dans l'ouest de la France. Donc, l'apparition des armoiries est un peu tardive dans la France du centre et du sud. Cette première période s'étend donc jusqu'en 1220-1230. Alors, on remarque en outre que les grands personnages peuvent posséder plusieurs armoiries. Certaines grandes familles possédaient autant près Héraldic qu'un nombre, un emblène, comment dire, monétaire ou sigilaire, héréditaire qui existait déjà mais qui n'était pas considéré comme de l'Héraldic. Donc, celle-ci a donc pris tout naturellement place dans leur armoire innaissante. Il y a une forme de continuité sur certains grands nobles de l'époque. Les bannières qui sont liées aux signeries et portant des armoiries de fiefs, ayant aussi fait leur apparition à la même période, plusieurs puissants personnages possédaient à la fois des armoiries familiales et de fiefs. Et voilà. Donc, ainsi sont nées des combinaisons d'armoiries. À partir du XIIIe siècle, les vassaux commencent à adopter des armes propres et s'inspirent des armoiries de leurs suissants. Alors, ceci explique que dans une même région, on est des familles qui apparemment n'ont aucun lien de parenté et pourtant qui présentent des armoiries similaires. Alors, c'est ce qu'on appelle dans ce qu'elle est des groupes d'armoiries. Comme on l'a évoqué, les armoiries sont d'abord utilisées par les princes et les ducs, les comtes et les autres grands seigneurs et elles sont progressivement adoptées par l'ensemble de l'aristocratie occidentale dans le courant du XIIIe siècle. Donc, alors, le port d'armoiries n'a jamais été, il faut le savoir, réservé à une classe sociale. Même si, au début, on a pu constater que c'est essentiellement les nobles ainsi que, voilà, disons, la haute noblesse et l'aristocratie qui s'appropriaient les radiques. C'était essentiellement, il y avait la notion de combattante dedans. ça s'est répandu dans les différentes classes. Donc, voilà, chaque individu, chaque famille, chaque groupe est libre d'adopter des armoiries de son choix et d'en faire un usage privé s'il lui plait. Ceci dit, à condition de ne pas usurper celle d'autrui qui est quand même une règle relativement importante. Donc, les vecteurs de leur diffusion sont, alors, on peut le voir notamment sur l'image qui est actuellement sur le stream. Je redemande gentiment à ceux qui écoutent et qui sont sur le stream si c'est toujours saturé de tourner un peu et de vous référer au powerpoint qui est disponible dans son micro si c'est toujours possible. Donc, on peut voir que l'un de ces vecteurs est le sceau qui est un moyen commode d'identification et d'authentification qui se répond dans toutes les couches de la société au cours du XIIe siècle. Donc, hop là, les catégories non combattantes qui commencent à nous intéresser de la société comme par exemple les femmes et les bourgeois font progressivement usage d'armoiries sur les sceaux qui est, comme j'ai dit, un vecteur principal, enfin, un des principaux vecteurs de la diffusion des armoiries. Donc, les nombreuses guerres médiévales et les croisades mobilisant les hommes loin de leur fief ont laissé l'opportunité aux femmes de suppléer époux, fils, soit occasionnellement le temps d'une campagne ou d'une captivité, soit plus durablement à la suite de leur décès. C'est ainsi qu'à la... Dès la seconde moitié du XIIe siècle, on observe que des femmes de la plus haute aristocratie commenceront à faire usage des armoiries par l'intermédiaire notamment des sceaux. Alors, nous avons ici l'exemple d'une certaine Gervaise de Dinant. Ça fera plaisir, j'espère, au lobby breton du Cercle Richelieu. bref. Du coup, on trouve même des armoiries sur des sceaux de paysans, d'artisans ou de marchands en Normandie au XIIIe siècle. Donc, on appareille pareillement un exemple de sceau qui a été utilisé par un normand, le sceau d'un certain Alexandre Maillard, donc qui était un paysan normand. Continuons. Alors, le mouvement communal se développant, le mouvement communal s'est essentiellement développé sous Louis VI le Gros, c'est-à-dire le début du XIIe siècle, on va dire. Donc, de nombreuses villes et bourgades ont obtenu des chartes communales qui les dégageaient de leur lien de vassalité envers les seigneurs locaux. donc, ayant gagné le statut de commune libre, elles sont confrontées à leur autonomie. Et donc, elles s'organisent elles-mêmes en communauté et en administration et pour authentifier leurs actes officiels, en fait, elles utilisent au même titre que les seigneurs des sceaux qui sont armoriés. Donc, les... Comment dire ? Donc, il n'est pas rare, il faut le noter, que certaines villes qui ont fait... qui ont hérité de chartes communales, comment dire, récupèrent des armoiries et l'utilisation dans ces armoiries, on peut noter qu'il y a des utilisations qui se rapportent à des métiers qui sont utilisés et exercés dans cette ville. Bon, par exemple, là, j'ai ici illustré l'image avec Loris, donc, c'est le blason de Loris en Gatiney. Je ne l'ai pas choisi par hasard, simplement parce que c'est l'une des premières communes qui a hérité d'une charte communale sous le règne de notre bon roi Lucis Le Gros, ou dit le batailleur pour les sensibles. Du coup, continuons, on va voir dans la même veine que les personnes morales, à leur tour, commencent à adopter des armoiries. C'est le cas ici des corporations de métiers. On peut le voir, donc, on voit plusieurs exemples de corporations, donc, les corporations des poissonniers, des boulangers et des charcutiers. D'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, c'est le boulanger de Paris, mais je ne veux pas trop m'avancer. j'ai rien d'autre. Donc, qui commence elle-même à s'approprier des armoiries. Donc, dans le même temps, on voit que des personnages imaginaires se voient attribuer des armoiries par les auteurs de romans de chevalerie de l'époque, notamment à la fin du XIIIe siècle. Et la société réelle ou imaginaire de l'Occident latin est presque entièrement dotée d'armoiries. Donc, le système héraldique est alors, on pourrait le qualifier d'universellement répandu. Chacun a le droit d'en faire usage, mais tous le veulent ou ne le peuvent pas. Alors, donc, dans ce tableau général, alors, l'église fit longtemps partie de cette dernière catégorie. À ce titre, elle fait figure de parents pauvres, on pourrait le dire ainsi, dans les études qui sont consacrées à la diffusion des armoiries. Donc, dès les années, alors, 1275, 1300, seuls 5% des sceaux d'éclair portent des armoiries, alors que nous avons évoqué précédemment qu'à cette époque-là, dans la société, les armoiries étaient relativement répandues à toutes les couches. Donc, dans la tranche chronologique de 1350 à 1375, cette proportion est portée à 80% entre ces deux périodes. l'augmentation est constante avant et après l'augmentation est relativement faible. C'est-à-dire que pendant cette période, 1275, 1300, donc fin du 14e et milieu du 14e siècle, pardon, milieu du... je dis des bêtises, pardon, fin 13e, milieu 14e siècle, donc c'est dans cet intervalle de temps que les clercs et que l'Église a pris en main les ralliques. Elle a porté, comme je le disais, milieu du 13e siècle, milieu du 14e siècle, pardon, donc 80% des clercs ont un seau avec des armories. Donc, entre ces deux périodes... Pardon, désolé, je me suis perdu. Alors, quoi de plus étrange, il est intéressant de noter, au monde ecclésiastique que les signes de reconnaissance militaires qui sont utilisés dans les guerres privées et que l'Église entend limiter et dans les tournois qu'elle interdit jusqu'au, 14e siècle. L'Église de surcroît a déjà ses propres signes de l'art sacré et de l'art sacré à la liturgie qu'elle utilise à profusion. Donc, ce sont des figures qui annoncent clairement ce que l'on a à faire à un clerc. Donc, par exemple, la croix du Christ, le lit martial, c'était plusieurs exemples, les clés de Saint-Pierre aussi, ou la crosse ou la mitre épiscopale. Donc, les clercs combattants sont une minorité au Moyen-Âge, donc effectivement, ça explique aussi pourquoi les armoiries qui étaient relativement catégorisées comme au début, proches des nobles qui guerrillaient, a pu, comment dire, mis du temps à être pris en main par l'église. Donc, si les clercs ne font usage d'armoiries que dans le courant du XIVe siècle, c'est qu'elles ne sont alors plus liées au contexte guerrique comme on l'avait évoqué. Tout dans le blason était étranger au monde des clercs, son usage guerrier, puis personnel et familial, sa langue vernaculaire et l'utilisation de nouvelles qu'il faisait de la couleur. Ce dernier point que je vais évoquer pour expliquer le retard de l'église à prendre en main les armoiries, je vais citer du coup Michel Pastoureau qui est un grand personnage qui a travaillé beaucoup sur l'héraldique et sur notamment la notion de couleur dont la citation que je vais vous donner traite. L'enjeu que représentent les couleurs pour l'église au Moyen-Âge, pour citer Michel Pastoureau, c'est bien avant les peintres, bien avant les teinturiers, ce sont les hommes d'église qui pensent, qui manipulent et qui codifient la couleur. La littérature ecclésiastique sur la couleur foisonne, donc vêtements cléricals, couleurs liturgiques, décorations des églises, tout est prétexte à controverse. L'église d'abord méfiante va s'investir peu à peu à partir du XIIe siècle dans l'héraldique, donc ça va monter de façon croissante, mais il faut bien prendre en compte que du coup, l'héraldique, qui est un véritable code de la couleur qui est écrit au XIIe siècle, est en dehors de toute influence et de tout contexte ecclésiastique. C'est extrêmement important à prendre en compte, c'est quelque chose qui arrive et qui est hors de la notion de l'église, qui a beaucoup de choses en main, notamment qui a ces codes particuliers, et il a fallu du temps pour que l'église s'approprie cette l'héraldique. Donc, je vais évoquer, pardonnez-moi, brièvement la notion de héros d'armes avant de laisser la main à Morcaire d'ici quelques minutes. Donc, la notion de héros d'armes. L'héros d'armes, quelles étaient leurs utilités ? L'héros d'armes, comme les rois d'armes d'ailleurs, eux ont de multiples fonctions. Pour en citer quelques-unes, pour visualiser, ils sont créateurs de nouveaux blasons, responsables des armoriaux, ils peuvent être aussi organisateurs des tournois, juges, ambassadeurs et d'autres rôles qui leur sont attribués. Donc, les héros apparaissent entre la deuxième et la troisième croisade. La première mention écrite d'un héros est dans Le Chevalier de la Charette de Chrétien de Troie. Il faut savoir que l'apogée des offices d'armes se situe à la fin du Moyen-Âge. Ils vont commencer à être désuets et le déclin des offices d'armes et du poste de héros d'armes va commencer à la Renaissance et ça va se suivre le déclin à cieux jusqu'à aujourd'hui. Il me semble que le dernier héros d'armes de mémoire enregistré en exercice était le 18e ou le 19e. Je le préciserai peut-être après. Donc, les apprentis héros qui sont nommés quand on est apprenti héros comme étant un poursuivant d'armes. Il faut faire 7 ans pour un poursuivant d'armes pour devenir héros. 7 ans d'études. On peut noter qu'il y a un parallèle à faire entre les héros pas les héros mais les poursuivants d'armes qui sont les apprentis et les écuyers pour lesquels il faut respectivement 7 ans pour le poursuivant d'armes arrivé héros et l'écuyer arrivé chevalier. C'était 7 ans aussi. On va s'intéresser rapidement aux signes qui sont empruntés par le héros à son employeur. Donc, à la fin du Moyen-Âge, les officiers d'armes donc les poursuivants d'armes les héros d'armes les héros d'armes au service d'un prince sont désignés dans leur fonction par l'utilisation d'éléments marqués et des emblèmes de leur maître donc ce soit l'armoirie ou la devise. Cela transparaît d'abord dans ce vêtement spécifique que l'on nomme tabar n'en déplaise au colonel dans les broches ou émeaux et éventuellement dans le port d'un collier par articulé que l'on désigne en Bourgogne sous le terme de potence. Alors, à l'origine du tabar l'origine du tabar est assez imprécise tout comme sa désignation. Une première mention de vêtements armoriés pour combattants apparaissent à la fin du XIIIe siècle. La source part alors de garnèches de côtes alors il y avait plusieurs noms donc garnèches côtes armoires des housses d'armes il y avait aussi tumules et enfin tuniques. Donc la plupart de ces termes désignent un vêtement orné d'armoirie sans manche et porté par un seigneur ou un chef d'armée. Le terme tabar est employé au milieu du XIIIe siècle pour qualifier un manteau de guerre sans ce qu'il revêt encore ou un manteau court qui n'est pas nécessairement armorié. Donc sa connotation est d'ailleurs plutôt dépréciative puisqu'il désigne un manteau d'étoffe grossier posé sur l'armure normalement qui est posé sur l'armée. Donc les sources qualifient la tenue des officiers d'armes comme je l'ai évoqué soit de housses d'armes ou de côtes d'armes c'est ce qui était le plus récurrent même si on a trouvé d'autres qualificatifs. Donc il faut savoir qu'à ces signes s'ajoute occasionnellement le port d'une verguette d'une couronne et symboliquement la figuration d'une chaîne. Alors enfin la dénomination même de ces officiers se rattachait fréquemment aux emblèmes du prince et des gens à qui il le servait. Nous avons fini d'évoquer les héros d'armes je vais passer maintenant la main si Morcaire et il est là il va vous évoquer brièvement étant donné que les deux mentions sont liées de près je lui ai proposé d'intervenir brièvement ça va parler d'armure je vais te laisser introduire ton sujet voilà alors du coup je vais vous parler de l'armure du début 12ème jusqu'à peu près jusqu'au 15ème siècle et puis on va voir ensemble quels changements ou qu'est-ce que l'évolution de l'armure a pu induire dans l'évolution de l'héraldique la façon de le porter du coup on va commencer tout de suite par le 12ème de 1100 à 1150 à peu près vous pouvez voir sur la gravure la gravure d'un gisant le chevalier est entièrement recouvert d'un aubert de la tête aux pieds et il porte une cote d'armes qui à l'époque est souvent portée unie de différentes couleurs alors on n'a pas de dessin de bouclier même sur cette gravure mais on a la représentation des deux petits boucliers au niveau de la tête du chevalier donc on peut supposer déjà que entre 1100 et 1150 début 12ème les emblèmes sont représentés sur le bouclier alors au 12ème on a une gravure qui est un peu plus un peu plus exhaustive la tenue du chevalier reste globalement la même toujours en aubert un camaï de la tête aux pieds mais là par contre on peut voir on peut voir un bouclier qui est beaucoup plus dessiné ainsi qu'une ceinture qui est un petit peu différente mais on va y revenir sur la gravure suivante au 13ème toujours le OBR complet le bouclier qui est de plus en plus décoré et on peut imaginer sous le camaï donc la protection en maille de la tête on peut imaginer une cervelière métallique qui serait placée sous le camaï au 13ème on peut voir donc un bouclier beaucoup plus beaucoup plus décoré on voit que l'héraldique se complexifie au niveau de l'armure on est toujours sur une protection principalement en maille mais au niveau du home qu'on ne voyait pas trop sur les endemions précédentes on arrive sur du demi-home voire sur du home presque complet mais ça reste du home assez léger au 13ème alors au début du 14ème siècle ce dont l'adela parlait avant je viens juste de le remarquer en fait la ceinture qui est décorée en complément de la décoration du bouclier à ce moment là on commence à voir des protections métalliques en plates qui apparaissent principalement au niveau des grèves et du coup deuxième moitié du 14ème 1350 1400 on peut voir que la décoration se fait sur le plastron sur la cote d'armes directement alors on n'a pas de représentation de casques sur les gravures qu'on a choisis par contre au 14ème on a des casques qui recouvrent intégralement le visage donc c'est totalement impossible de reconnaître une personne autant au 12ème on a des casques à nasal où on peut éventuellement encore apercevoir la personne dessous même si on a des protections en maille qui reviennent assez loin sur le visage par contre au 14ème on est clairement sur des casques à visière intégrale c'est impossible de reconnaître une personne sous un casque d'où l'intérêt du coup d'avoir une cote d'armes qui est beaucoup plus armoriée du coup vous avez quelque chose de moins détaillé mais de peut-être un petit peu plus visuel donc on peut voir en 1100 une tenue entièrement en maille avec un bouclier long 1250 mi-13ème on peut voir que le casque est beaucoup plus enveloppant et que l'écu a réduit on peut voir que la cote d'armes reprend le même dessin que l'écu premier tiers du 14ème on peut voir que la cote d'armes n'est pas portée systématiquement mais l'emblème sur l'écu est toujours bien présent et au début du 15ème du coup on a une armure qui est qui est énormément plate on abandonne progressivement la maille et le principe de reconnaissance est surtout de nouveau sur l'écu le 16ème ce sera principalement utilisé lors de tournois et c'est là que l'héraldique va prendre une grosse importance et beaucoup moins sur les champs de bataille alors déjà merci pour ces précisions et ça serait compliqué d'être exhaustif sur l'héraldique ceci dit maintenant qu'on a vu une vision de l'évolution de l'armure dans les grandes lignes bien entendu il va être intéressant je vais prendre deux exemples d'évolution de l'armure qui ont un impact sur l'héraldique je vais vous expliquer brièvement qu'est-ce que sont les lambrequins donc alors les lambrequins ce sont des ornements d'étoffes qui sont complexes et irréguliers qui entourent le casque donc il s'agit à l'origine du chaperon dont le chevalier couvrait son casque pour le préserver du soleil ou de l'humidité alors c'est signe d'honneur plus cette pièce de tissu sortait tailladée des combats plus la valeur du combattant s'affirmait ce qui explique la forme très découpée des lambrequins avec des siècles avec les siècles l'ornement avec une valeur plus décorative et fantaisiste alors c'est souvent en feuille d'acante les lambrequins sont colorés des émeaux de l'écu en serrant le casque et descendant parfois des deux côtés de l'écu donc comme on peut le voir ici sur les exemples quand il n'y a pas de support donc c'est à dire de personnes de d'animaux fantaisistes qui tiennent l'écu donc tout à droite il y a des supports les lambrequins sont contenés au haut de l'écu et dans les deux exemples à gauche donc celui du milieu celui de gauche on peut voir que les lambrequins descendent à la place des supports donc ça c'est une évolution enfin c'est ça a été utilisé dans le cadre de certaines armures les lambrequins sur les armures médiévales et on peut voir que ça a eu un impact sur les raldiques ça a été adapté donc je vais vous citer maintenant un deuxième exemple qui est dans la même veine donc c'est le cas des cimiers donc c'est un ornement qui est placé au sommet donc au niveau de la cime du casque donc cet usage remonte en réalité à l'antiquité mais au moyen âge tous les chevaliers arboraient sur leur home donc à partir d'une certaine époque des cimiers aux formes les plus diverses qui reprennent les figures de leur écu donc ça avait un lien des panaches de vols d'oiseaux des cornes des animaux des créatures chimériques c'était assez varié comme on le voit sur l'exemple que j'ai mis dans le sein micro notamment on peut voir un corbeau ou autre et c'est peut-être c'est encore une évolution comment dire quelque chose qui a été lié dans les armures qui a eu un impact sur l'héraldique je vais maintenant donner 2-3 mots de conclusion parce que cette présentation m'a l'air déjà relativement longue pour conclure je vais quand même noter que les institutions françaises qui sont toujours influencées par le préjugé révolutionnaire dirons-nous ont longtemps réduit l'étude des armoiries au cercle étroit de l'histoire généalogique nobilière alors peu d'héraldistes ont su élaborer des règles critiques et des principes d'analyse de la réalité armoriale qui pouvaient donner naissance à une héraldique scientifique véritablement auxiliaire dirons-nous de l'archéologie et l'histoire médiévale à ceci j'ajouterais que l'héraldique c'est une science et c'est un art qui a façonné l'Europe qui est constitutif je dirais de son identité qui a été utilisé pendant presque 1000 ans jusqu'à nos jours c'est quelque chose de beau et dont nous sommes les héritiers et je pense qu'il est important de le remettre en avant sur ce je vous remercie de m'avoir écouté moi et Morcaire d'ailleurs que je remercie pour sa participation et je vous remercie pour votre attention je vous remercie Sous-titrage ST' 501